Dans ce discret sac à dos, une bouteille d'oxygène. Ange-Marie Otavie ne s'en sépare plus. Le Covid a laissé de graves lésions sur ses poumons. Ses capacités respiratoires sont réduites à 58%. Dans le prolongement de sa rééducation au phinozèle, il travaille désormais avec son kiné. Chez certains autres insuffisants respiratoires, on va les booster, on va les pousser. On ne va pas les mettre dans le rouge, mais dans le orange. On ne le fera pas avec un Covid long. C'est pour ça que ça fait un an et demi que fait la rééducation. C'est parce qu'on ne peut pas faire des choses violentes et brutales. Ce serait contre-productif. Ce n'est plus l'ange-marie d'avant. Je ne peux plus faire tout ce que je faisais avant. La moto, la plongée, aller marcher, avoir une vie normale. Je ne peux plus avoir une vie comme j'avais avant. Je ne peux pas dire demain, je pars avec ma femme, on va se faire une semaine à l'hôtel ou quoi, non ? Ange-Marie Otavie rejoint aujourd'hui un autre miraculé du Covid, Georges Béty. De ces deux hommes, on dit qu'ils reviennent de loin. Tous les deux ont été plongés dans le coma. Nous avions suivi Georges Béty dès son réveil en avril 2020. Ce que je vais peut-être vous dire, à un certain moment, j'étais en train de voltiger dans le ciel. Pour moi, ça voulait dire que je devais partir, quoi. Que je devais mourir. Et si la réa n'était pas là pour me réveiller et tout, je pense qu'en ce moment, je ne serais pas en train de parler avec vous. Georges Béty a survécu. Il a réintégré ses fonctions de président du club de tir de Portich. Mais a posteriori, cette période de lutte contre la maladie reste douloureuse, d'autant que le Covid lui a aussi enlevé son père. À chaque fois que j'y pense, oui. J'avais peur, oui, effectivement. Je pensais que j'étais perdu, que j'étais un peu seul. J'ai dit, ma foi, est-ce que je vais me réussir à sortir de là ? Bon, après, j'y suis arrivé. Mais sur le moment, oui, j'avais ces pensées-là. J'étais un peu perdu, quoi. Quant à Ange-Marie Otave, le voici au printemps 2021, très amégris, après trois mois de coma, alors qu'il quitte enfin l'hôpital. Lui, mais aussi sa famille et l'équipe soignante, tous ont lutté pour sa guérison. Allez, allez ! Allez, allez ! J'étais branché sous une machine qui m'a maintenu en vie, oui. Voilà, ça a duré, la machine nous l'a laissé, je crois, 62 ou 66 jours. Je ne sais plus exactement. La base, c'est 45. Intronisé confrère de Saint-Erasme pendant sa période de coma, en juin 2022, Ange-Marie peut alors jeter une gerbe à la mer. À ce moment précis, lui viennent des pensées. On pense à tous ceux qui ne sont plus là. On se dit qu'on aurait pu être nous aussi là. Georges a quelques pertes de mémoire et Ange-Marie continuera à se battre pour retrouver son souffle. 70% des patients qui ont eu le Covid ont encore des organes affectés par l'infection un an après. Sous-titrage Société Radio-Canada